Salut Mekichois et Mekichois, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec notre fière Léa ! Comment ça va ? Ça va super et toi ? Bah écoute, ça va très bien. C'est parti pour l'espionnage des Mickaël One. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Oliver au cinéma ? Il en a profité pour te montrer ses photos de plage ? Nous avons vu un bon film et ensuite nous avons dîné ensemble. Il t'a raconté tous ses exploits ? Ou alors tous les ballons qu'il se prend dans la tête qui ont fini par lui endommager la partie du cerveau responsable du langage ? Il suit des cours à New York. Voilà qui tient du miracle. Ne sois pas si méchant, tu l'as un peu cherché. Allons reprendre un verre au riveau verre ce soir. Nous avons des choses à nous dire. Agnès et toi êtes bien plus proches que nous, nous le sommes. Viens avec elle. A mon avis, il est inutile que tu lui envoies un message. J'imagine qu'elle a déjà reçu l'invitation par le biais de votre lien télépathique. Passe-lui le bonjour. Avocat ! Vous avez réussi à découvrir quel policier du commissariat vont témoigner au tribunal ? Pas encore. Eh bien c'est grave. J'ai pas vu une liste des questions que l'on risque de vous poser. Il faut travailler sur vos réponses. Il faut que vous obteniez un autre ajournement. Nous devons gagner du temps. Excusez-moi, mais qui utilise ce mot en 2021 ? Ajournement, ça m'a fait buggy. Il y a très peu de chances que cela aboutisse. Mais j'ai décidé. Merci. Quel intérêt aurait un autre ajournement ? Mais tu veux le placer tout le temps, ton mot toi ? Donnez-moi davantage de temps, je ne l'ai pas tué et je le prouverai. Je me réjouis de vous voir avec une attitude si positive. Espionnage 5. Merci de m'aider à me divertir un peu. Bah de rien, c'est le but des vidéos. Même si, à vrai dire, je n'arrive pas à chasser de mes pensées le fait que pendant que je passe un agréable moment, un taré s'en prend à Béla. Je t'en supplie, ne me cache rien. Je te le promets. C'est tellement insoutenable de rien savoir. J'ai en permanence peur. Je suis tombé par hasard sur le cadavre de ma propre soeur, au loin de la rue. Ta mère aussi doit en baver, j'imagine. Oh, j'ai pris ta mère aussi, elle est dans la rue. Je ne tente pratiquement pas à ma mère. Oh, mais c'est dommage. Je déteste mon père et ma mère encore plus. Mais je n'aime bien le lien familial. Elle n'a jamais pris notre défense. Combien de fois a-t-il eu l'occasion de le quitter ? Il a passé des années à la tyranniser et à la terroriser. Ce n'est pas si simple. C'est bien plus simple que de le voir s'en prendre à ses propres enfants. Je me souviens de la fois où mon père a complètement pété les plombs parce que j'avais oublié d'acheter ses cigarettes. Il a pris un pot de beurre de cacahuètes et l'a balancé contre le mur. C'est passé à deux doigts de ma tête. Quand il m'a hurlé de lui ramener des cigarettes en vitesse, tout ce que ma mère a trouvé à dire, c'est N'oublie pas de racheter du beurre de cacahuètes. Je vois ce que tu veux dire. Quand ma mère est morte, ça a d'abord été un soulagement pour moi. Ça te dirait qu'on aille se balader en ville ce soir ? Bien sûr. Oh, génial. Zabatsky ! J'ai une terrible nouvelle, Henri. Qu'y a-t-il ? On a découvert le cadavre de Bella Green ce matin. Et il était vert. Tu es sûre que c'est bien elle ? Je t'enverrai le rapport d'expertise un peu plus tard. Je ne peux pas parler pour l'instant. C'est un véritable cauchemar au commissariat. Tillerson et Florio. J'imagine tiens bon. Ouais, franchement, j'aurais mis ça. Voilà, ça sera fait. Merci. Je te préviens quand le rapport est disponible. Mais il s'agit d'un décès très similaire. A cause du décès, méthadone. Le corps a été embaumé post-mortem par le biais d'une incision dans la cuisse. Oh. Et puis, il a été placé dans une position de sommeil paisible. C'est charmant. Les cheveux ont été brossés, les yeux collés, la bouche cousue. Il y en a retrouvé des boules de photons dans le nez. Alors. Là. On ne voit même pas la jambe. Bref. Merci. Enquête. J'ai le regret de vous apprendre que nous avons perdu Bella. Voici une photo. Voici la seconde photo. Oui. Je suis au courant. Nous avons trop traîné. C'est entièrement ma faute. J'ai donné de faux espoirs à sa sœur. Nous n'y sommes pour rien. Je vais vous prévenir sa sœur. De toute façon, elle sera bien un jour. Nous devrions poursuivre notre enquête. Le tueur ne s'arrêtera pas. Il va même accélérer la cadence. Et nous allons tous y passer un pain. Donner avant, il y aura un enlèvement par jour. Oh, je ne t'aime pas moi. Qu'en savez-vous juste Michael Jackson ? Ah non, Michael. Michael. Qu'est-ce que vous insinuez, Hélène ? Vous ne me croyez pas ? J'ai lu des livres. Voilà tout. Et ça ne ferait pas de mal à certaines personnes d'en faire autant. Il arrête. Hélène, nous ferons une équipe Michael. Ah, il a ce raison. Bien joué. Je m'aime. Ce serait chouette. Si on pouvait se concentrer sur le fait d'être à fait le tueur, et non sur mon passé. D'autres directives ? Calme-toi, Hélène. Vraiment calme-toi. Mettez de côté vos différents et de fois se concentrer sur notre enquête. Tu commences à pousser le bouchon trop loin, Maurice. Je vais essayer. Ce n'est pas moi qui ai été un problème. D'accord, c'est oublié. Je devrais contacter Agnès. Il vaut mieux que j'aille lui parler en premier. J'ai davantage d'expérience dans ce domaine. Agnès ! Agnès, nous avons retrouvé Bella. Ah, génial. Où est-elle ? Où est-elle ? Comment va-t-elle ? J'aurais m'entendu. Est-ce qu'elle va bien ? J'ai l'immense regret de vous apprendre qu'il était déjà trop tard. Je ne vous crois pas. Elle est vivante. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire votre deuil, je peux vous indiquer un spécialiste. Ne me contactez plus jamais. Je ne veux rien savoir. Choc-y. Tu vous avais davantage réfléchi à Bella au lieu de rester là, à ne rien faire. Elle serait peut-être encore en vie. Elle est déjà en cristal d'où il se ronfle. On ne va pas la braquer. Mais nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir rattrapé notre tueur. Mais nous, Nanou. Mais nous, Nanou. C'est ce qui est marqué. Et vous pensez vraiment que ça va me réconforter ? Féchez-moi la paix. Espionnage 5. Je suis désolée. Je sais à quel point c'est dur de perdre notre chair. Laisse-moi t'aider. Je ne devrais pas rester seule. S'il te plaît. Mais quelle heure. Tu sais que tu avais une piste, que tu allais la retrouver. Nous avons manqué de temps. Comment a-t-elle été tuée ? S'il a procédé comme avec la première victime, à l'aide de stupéfiants. Elle n'a rien senti. Elle n'a pas été torturée ou violée. Oh bon, ça va, c'est cool. Je ne sais pas quoi faire. Je dois réfléchir aux obsèques. Je dois rentrer à la maison. Je suis pétrifiée. Laisse-moi passer. Je vais t'aider. Fais comme tu veux. Madame, Nanou. Salut, tu seras bientôt à la maison ? Pense à passer à la poste. Nous avons reçu l'avis il y a déjà une semaine. Je n'oublierai pas. Oups, pardon. Je n'avais pas compris que c'était une erreur au début. Oui, moi non plus. Ah, je suis bonne. Ok. Je vais aller voir Annes. La pauvre. Il va malheureusement falloir s'intéresser aux potentielles futures victimes. Le tueur va peut-être marquer une pause. Mais ces démons vont bientôt l'exhorter et à chasser une nouvelle. Car il lui en faut toujours davantage. Chaque nouvelle victime lui procurera moins de satisfaction que la précédente. Et comme il n'y a pas eu de sanctions, il va céder bien plus rapidement à ses pulsions meurtrières. Combien de temps avons-nous avant le prochain événement ? Enlève-nous. C'est une question de jour. Que plan adopter alors ? J'ai une idée ! Henri, j'espère que vous savez ce que vous faites. Henri, qu'est-ce que ça donne avec le compte de messagerie électronique ? Et bien sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu la suite. C'était quoi ? Une fin un peu... Merci, cherchez-moi. Sur ce, on va vous laisser liker et commenter cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada